Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Vous possédez beaucoup de chiffres et ils sont exacts, effectivement. Le taux de récupération et de recyclage au niveau national est inférieur à 7%. Les chiffres sur les quantités sont exacts. Cependant, si vous le voulez bien, madame, m'offrir l'occasion de profiter de votre tribune pour donner quelques éléments de perception qui permettront à nos chers auditeurs une meilleure perception, une meilleure compréhension, mais aussi une meilleure appréciation de ce qui se fait et de ce qu'on compte faire. Je vais essayer de synthétiser au maximum. C'est que l'Algérie a traversé certaines périodes. Il fut un temps où nos déchets étaient jetés d'une manière brute dans les décharges sauvages sans aucune norme, sans aucune mesure. A partir de 2001 est venu le programme de gestion des déchets ménagers qui est venu en application de la loi 0.1.19, qui est la loi relative à la gestion, à l'élimination et au contrôle des déchets. Et donc, le programme de gestion des déchets ménagers a permis de réaliser d'énormes choses, notamment concernant les infrastructures, puisqu'on a réalisé des centres d'offissement techniques. Donc, on est passé d'une étape où nos déchets qui étaient jetés n'importe comment et sans aucune norme étaient quand même mis dans des centres d'offissement selon des standards et des normes internationaux. Le programme a permis l'éradication de très nombreuses décharges sauvages. Et vous en avez l'exemple tout à côté, WetSmart, bientôt WetFate, qui se transforme en jardin, mis à la disposition des citoyens. Le programme a permis aussi l'élaboration de schémas directeurs qui ont permis cette évolution dans la qualité. Maintenant, c'est vrai, nous sommes dans une autre étape qui est celle de passer au tri-recyclage et la valorisation. Parce que sur les 13 millions de tonnes de déchets produits que vous venez de citer, la caractérisation nous donne jusqu'à 60% de matière organique. Et le reste, il est réparti entre des produits tels que le textile, le papier, le carton, le plastique et autres métaux, mais à des pourcentages moindres. Mais justement, par rapport à cette question de valorisation, on parle de 13 millions de tonnes de déchets jetés quotidiennement. Comment les valoriser aujourd'hui ? Quelles sont les actions entreprises au niveau de votre département ministériel pour encourager le tri-sélectif, les déchetteries et à plus grande échelle, le recyclage ? De telle sorte à supprimer ou éliminer le plus gros de ces déchets. Monsieur Laïm, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris le sens de votre question, si vous pouvez me la dire. Par rapport à cette question de valorisation aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont entreprises au niveau de votre département ministériel pour encourager le tri-sélectif, les déchetteries et à plus grande échelle, le recyclage ? Puisqu'on parle aujourd'hui de 13 millions de tonnes de déchets jetés quotidiennement. Monsieur Laïm. Très bien. Pour évoluer dans la perspective de cette valorisation, nous avons maintenant en cours la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets. Qu'est-ce qu'elle comprend ? Je vais y arriver, si vous permettez. La gestion intégrée des déchets se base essentiellement sur un axe stratégique qui est l'économie circulaire. Je vais essayer d'être plus précis. La gestion circulaire, pardon, l'économie circulaire, à l'inverse de l'économie linéaire, permettra de prendre en charge les produits de la consommation pour les réinjecter dans le circuit de production. Antécédemment, anciennement, on utilisait plutôt le concept d'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on puisait des ressources, on produisait, on consommait, on jetait. Alors que l'économie circulaire, maintenant, qui compose principalement notre stratégie nationale de gestion intégrée des déchets, est basée sur le fait d'abord puiser rationnellement les ressources, dont les ressources naturelles, que ce soit le bois, les diverses ressources naturelles qui sont utilisées dans la production. Donc les puiser rationnellement, les produire, les consommer. Mais les déchets qui sont issus de la consommation sont réinjectés dans la boucle. Ils ne sont plus jetés. Et là, nous aurons besoin d'un changement de paradigme. Il y a beaucoup de travail, énormément de travail à faire pour évoluer nos manières de se comporter vis-à-vis des déchets. Notre perception aux déchets est finalement le paradigme. Et c'est sur ça que nous travaillons. Bien sûr, il y a aussi... Oui, madame. Mais cette perception, est-ce qu'on prend conscience aujourd'hui que les déchets c'est une richesse à la fois ? Absolument, absolument, madame. Est-ce qu'on l'a quantifiée ? On sait les quantités, mais est-ce qu'on entend, on sait qu'est-ce qu'on perd si on ne valorise pas les déchets ? On perd énormément. D'abord en termes de coûts, des dommages environnementaux, de la dégradation de l'environnement. Quand on puise beaucoup de ressources, et quand on n'économise pas, et qu'on ne réinjecte pas les déchets qui sont produits, fatalement qu'on porte atteinte à l'environnement, d'une manière ou d'une autre. Et toutes les activités économiques, toutes, sans exception aucune, ont un impact sur l'environnement. Son coût, est-ce que vous l'avez évalué ? Une étude élaborée il y a à peine une année et demie, montre que les coûts de la dégradation environnementale représentent un PIB tous les 14 ans pour le pays. Tous les 14 ans, l'Algérie perd un PIB à cause des dégradations de l'environnement, bien sûr, auquel concours, je dis bien, toutes les activités économiques et commerciales ont un impact direct. Et bien sûr, notamment, la gestion des déchets. Je pense qu'elle se situe au niveau 3 ou 4, si on les classe par un volume d'impact sur la dégradation de l'environnement. Les déchets, donc la mauvaise gestion des déchets, d'une manière générale, impactent le PIB. Et vous voyez donc tout l'intérêt, toute l'importance que revêt pour nous l'évolution, l'amélioration, la promotion de l'économie circulaire et de tout ce qui tourne autour. Est-ce qu'on peut parler de détérioration de notre niveau ? Que la détérioration de notre environnement est à un niveau avancé aujourd'hui en toute objectivité ? Oui, je viens de vous le dire. Le chiffre est là. La détérioration représente un PIB tous les 14 ans. C'est assez conséquent. Mais ce n'est pas alarmant en ce sens que les politiques qui sont maintenant pensées, examinées et mises en œuvre vont, j'en suis sûr, corriger le tir. Parce que, chemin faisant, si nos efforts, si on pratique de la synergie dans les efforts, parce que, comme vous le savez, c'est une problématique qui concerne de nombreux partenaires, de nombreux départements ministériels, le secteur privé, la société civile, etc. Si on arrive à conjuguer nos efforts autour de la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets, et encore plus haut, à un niveau plus haut, il y a le plan national d'action environnementale et de développement durable, qui est là, qui fixe, qui identifie les actions prioritaires de l'environnement au niveau national, qui détermine les moyens humains et financiers, qui en trace le planning de réalisation, et qui permet, et qui propose même d'évaluer les coûts des dommages environnementaux, les coûts des inefficiences et les coûts de remédiation. Mais au-delà des stratégies, des études et bien sûr des aspects théoriques, est-ce que vous avez commencé à agir au niveau de votre département ministériel ? Est-ce que le recyclage, le tri, fait partie de votre priorité ? Qu'est-ce qui a été entrepris ? Je vais vous citer juste à titre de... Pour illustration seulement, parce que les actions sont très nombreuses, ils seraient vraiment... On n'aura pas le temps de les énumérer ici. Mais je peux vous dire... Si, on peut dire qu'il faut faire chose. Voilà, je peux vous dire ceci. Le ministère, le département ministériel, notre ministère, le ministère de l'Environnement, des énergies renouvelables, notamment par le biais de l'Agence nationale des déchets, qui est une entité sous tutelle, c'est un organisme sous tutelle, est une entité qui s'occupe des déchets, dont l'expertise, le conseil, sur son site, il y a... On vient de créer... L'agence vient de créer une bourse des déchets. C'est quoi la bourse des déchets ? La bourse des déchets, c'est une plateforme qui met en relation le producteur de déchets, le générateur, et celui qui en a besoin, le recycleur, celui qui a l'établissement ou la structure qui permet de le valoriser. C'est une plateforme qui existe, elle est là, elle est opérationnelle, vous pouvez, chacun de nous peut la visiter sur le site de l'AMD. Et c'est déjà, c'est déjà une étape importante qui nous permet de connaître les disponibilités en termes de produits à recycler et d'identifier les partenaires, que ce soit les producteurs ou les utilisateurs en quelque sorte. Mais est-ce qu'il faudrait aussi commencer par le commencement, aller vers le tri sélectif au niveau des citoyens, rapidement, pour voir les bacs, peut-être en couleur, pour les verres, pour le carton, pour le plastique ? Là, c'est un autre aspect de la problématique et il est absolument et extrêmement important. Mais qu'on n'a pas mis en œuvre. Mais ça demande du temps, madame. Ça demande du temps. Certains sites sont pilotes depuis quelques années déjà. Oui, mais justement, il faut un retour d'expérience et sur la base du retour d'expérience qui nous permettra d'étaler. Mais là, vous le savez très bien, madame, c'est que le tri sélectif engage la société entière. C'est une problématique qui nécessite beaucoup de travail dans la sensibilisation, le travail de proximité, la conjonction des différents efforts, notamment la société civile. Et nous y travaillons. Les associations, etc., madame la ministre, sur les trois ou quatre mois passés, a rencontré, a regroupé les associations, la société civile, à plus de trois ou quatre fois dans cette optique-là. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait. Il faut commencer. On le fait. Alors, M. Noir Laï, je voudrais revenir avec vous sur la question du tri sélectif. Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que vous êtes en train de l'engager concrètement ? Oui, nous l'engageons avec les collectivités locales, effectivement. Il y a eu, bien sûr, comme vous le connaissez, comme vous le savez, des essais pilotes, des projets pilotes, ici et là, notamment au niveau de la ville d'Alger, auxquels nous avons participé, notamment par nos démembrements locaux, la direction de l'environnement, le pain, la récupération du pain, etc., et les deux fractions, la fraction sèche et humide. Et c'est un dossier sur lequel nous travaillons, mais qui nécessite beaucoup d'efforts et de la synergie, notamment aux autorités locales, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Mais de façon concrète, quelles sont les actions que vous menez actuellement ? C'est là déjà faire en sorte à faire disparaître un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les décharges sauvages. Vous avez cité les deux exemples qu'on connaît au niveau de l'Algérois à travers le territoire national également. Quelles sont les actions de façon concrète, M. Lhaï, pour qu'on puisse vous suivre ? Concrètement, nous allons essayer, nous sommes en train de travailler pour essayer de mener l'Algérie vers la valorisation du potentiel qui est là, le potentiel de valorisation. Et un potentiel de valorisation des déchets qui soit ménagé ou spéciaux pour essayer donc d'utiliser ce potentiel. En matière, par exemple, de déchets ménagers, nous avons un projet de réalisation d'un complexe intégré des déchets ménagers ou plus exactement, une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers. C'est quoi ? C'est un établissement, c'est une structure qui va prendre en charge presque la totalité des déchets ménagers produits sur l'ère métropolitaine d'Alger, la wilaya d'Alger et les wilayas avoisinantes pour les incinérer et en produire de l'énergie. Mais pas que, d'abord, extraire, recycler la matière, ensuite incinérer pour produire de l'énergie. Ce complexe est extrêmement stratégique pour l'ère métropolitaine d'Alger et il va répondre à la problématique de la gestion des déchets qui se posent d'une manière crue et cruciale à la wilaya d'Alger. Ça, c'est important. Nous avons introduit un nouveau texte qui est posé au niveau des instances concernées pour la création d'un écosystème. C'est quoi ? C'est pour récupérer, pour prendre en charge les produits d'emballage. Vous savez très bien que les producteurs, les importateurs mettent sur le marché des produits qui ont des emballages et ces emballages-là nous reviennent et constituent une problématique de gestion. Ce système-là va pouvoir mobiliser des financements de ces producteurs ou de ces importateurs pour prendre en charge les produits d'emballage. Ça, c'est pour la valorisation. C'est un projet concret qui est là, etc. Pour les déchets industriels, les actions concrètes qui polluent. Oui, fatalement, bien sûr. J'avais dit tout à l'heure que toutes les activités portent atteinte à l'environnement d'une manière générale. Les déchets spéciaux industriels sont clairement identifiés selon une étude qui est très récente. Le potentiel est là. Il s'agit des huiles usagées qui représentent 80 000 tonnes par an et qu'on pourrait très bien récupérer. Il y a des entreprises qui sont déjà sur la place. C'est vrai, le nombre n'y est pas encore, mais on travaille pour que ce nombre se croisse. Il y a l'aspect des pneus usagés. Il y a 2 millions d'unités de pneus usagés qui sont là chaque année. Il y a les batteries et les piles usagées. Il y a 2 millions de tonnes. Et il y a maintenant, bien sûr, cet aspect concernant les déchets des équipements électriques et électroniques et notamment les portables, etc., qui va en augmentant et qu'il s'agira pour nous de prendre en charge. Donc, il y a tout un tas d'actions qui sont là, en train de se préparer pour les mettre en œuvre. Alors, il y a des indicateurs chiffrés qui ont été, bien sûr, communiqués et donnés par rapport à la valorisation de ces déchets qui représentent, en fin de compte, une richesse, au-delà de leur aspect, bien sûr, polluant. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques qui sont octroyées aux jeunes qui souhaiteraient investir dans ces créneaux-là, par exemple, par rapport aux tris, par rapport aux déchets-tris et par rapport au recyclage ? C'est un des enjeux qui est sur la table, effectivement. Comment mettre en place, comment élaborer un système incitatif, notamment financier, pour booster cette évolution-là ? Le système qui existe actuellement, il se base essentiellement, et vous le savez très bien, sur les petites entreprises qui sont financées, notamment par des structures telles que l'on sèche, etc. Mais l'un des défis qui nous est posé, c'est justement d'asseoir un système par le biais de la réglementation, qui n'existe pas encore, d'asseoir cette incitation pour essayer, pour faire décoller cette industrie de la valorisation. Alors, ce qui est relevé, c'est les indicateurs chiffrés, que l'activité de récupération de valorisation des déchets pourrait rapporter l'équivalent de 38 milliards de dinars et créer pas mal d'emplois. Donc, post-emplois, exact. Beaucoup de questions des auditeurs, ce matin, M. Laïb. Alors, pourquoi ne pas commencer par le commencement ? On reprend ce qui avait été initié il y a quelques années. Déjà, la suppression du sac en plastique. La suppression du sac en plastique en lui-même, s'il est vrai, qu'elle constitue une mesure qui permettra de résoudre pas mal de problèmes, notamment concernant les agressions à l'environnement. mais je pense, pour ma part, que distinguer cette opération de toute la politique, la stratégie à mettre en place pour valoriser les produits et sous-produits tels que les déchets ménagers, tels que les sous-produits de l'industrie dont nous venons de parler, est, pour ma part, un petit peu rédibilisatoire. C'est-à-dire que le sac plastique, d'accord, l'éradiquer, mais il faut offrir une alternative. L'alternative, nous le savons, c'est notamment le sac qui est écologique, biodégradable. Mais ça a un coût. Il faudra le prendre en charge. Mais autre question, est-ce que des lobbies ont fait annuler son interdiction, M. Leib, de façon complète ? Est-ce que des lobbies auraient manœuvré ou auraient fait annuler l'interdiction du sac en plastique ? Pour ma part, je ne le pense pas. C'est une situation. L'Algérien, nous utilisons les sacs... C'est entré dans la mer, en fait. Nous utilisons beaucoup de sacs plastiques depuis un certain temps. Et à côté, il y a des entreprises, des structures de production qui se sont développées. Vous le savez très bien. Il y a des entités qui ont bénéficié du financement en sèche. Il y a longtemps. Depuis, ça a été interdit. Mais il y a des entités qui existent et qui ont été financées dans le cadre des dispositifs d'aide à la jeunesse, notamment pour produire du sac plastique. Et donc, en considérant le volume de la transaction, le volume, le poids, le poids socio-économique que pèse cette économie du sac plastique, si j'ose dire, il n'est pas aussi aisé de l'éviter ou de le dépasser en un jour. Mais le coût de l'investissement, est-ce qu'il est plus important aujourd'hui que le coût porté à l'environnement qui, par la suite, affecte notre santé ? Bien évidemment que non. L'environnement n'a pas de prix. Il y a des priorités. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils ont investi dans le plastique. Ils pourraient investir également dans le biodégradable. Il y a beaucoup de tentatives, justement, qui se font. Il y a maintenant des jeunes entrepreneurs qui se sont, justement, mis dans cette optique-là. Ils font des essais. Et là, vous me rappelez une chose, c'est qu'aussi, nous travaillons en synergie avec les universités, les chercheurs, pas encore dans un cadre réglementairement bien structuré. C'est presque des initiatives. Mais nous travaillons quand même avec des chercheurs, avec des universités, dans cette optique-là pour essayer d'émêler, de voir un peu comment peut-on trouver des solutions innovantes qui, en même temps, respectent l'environnement et, bien sûr, permettront aux couches sociales d'évoluer vers un avenir meilleur. Alors, autre question. Nous sommes engagés sur un projet de récupération et recyclage des pneus. Tout est mis sur place. Ligne de production à ce jour en attendant l'autorisation du ministère pour la récupération. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'il y a des lenteurs également au niveau de votre département ministériel ? Non, des lenteurs, non. Le dossier doit être traité selon la réglementation en vigueur. Vous le savez très bien que pour délivrer une autorisation, il y a tout un processus, il y a un dossier qui est fixé par la réglementation qu'il faudra examiner et il y a éventuellement une étude d'impact et une étude de danger qu'il faut examiner et là, il faut du temps et tout est fixé en fait par la réglementation. Alors, autre question, M. Laïb, il va falloir commencer par l'éducation des petits, des enfants dans les écoles aux éco-gestes. Y a-t-il des efforts dans ce sens ? Ça, c'est important également. D'énormes efforts dans ce sens-là. Nous avons une convention, un protocole d'accord avec le ministère de l'éducation nationale qui est en train d'être revu ces derniers temps. Ce protocole existe déjà depuis assez de temps mais nous sommes en train de le revoir avec le ministère de l'éducation nationale pour essayer de l'adapter au contexte et l'actualiser parce que, vous le savez, les choses évoluent très, très rapidement. Ce protocole institue des clubs verts au niveau de tous les établissements scolaires, les clubs de l'environnement sont une porte par laquelle on introduit la sensibilisation, la mobilisation autour des questions de l'environnement. Comme il a été aussi intégré au niveau du cursus scolaire et vous le savez très bien, des cours sur l'environnement à tous les paliers de l'environnement. et nous travaillons aussi, bien entendu, avec les structures de la jeunesse, le ministère de la jeunesse et des sports aussi. Au sein de ces établissements, il existe des clubs de l'environnement sur lesquels on travaille conjointement pour dire la bonne parole environnementale et essayer de mobiliser autour de cette question fondamentale. Alors, est-ce que vous travaillez également conjointement avec les collectivités locales puisque parfois le ramassage des ordures fait défaut ? Monsieur Laïbe ? Bien sûr. Les bennes d'ordures n'existent pas partout ? Ça, c'est des insuffisances, bien entendu. Vous les relevez ? Bien sûr, bien entendu. Mais est-ce que vous avez un cadre juridique qui vous permet d'intervenir directement, Monsieur Laïbe ? Ou alors, c'est un nouveau ministère ? Non, nous travaillons dans la synergie. Vous le savez très bien, madame, c'est que la gestion des déchets municipaux, en fait, il est de la compétence exclusive de la collectivité locale. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. On n'est pas concerné. Non, on n'est pas responsable, certes, parce que c'est de leur compétence, mais on est concerné au premier chef, parce que dans notre stratégie, sur le fronton du ministère de l'Environnement, il est déclaré que la qualité de vie, la santé humaine et celle du citoyen nous intéressent et nous concernent au premier chef. Et de ce fait, nous sommes dans le surterrain, au quotidien, avec les collectivités locales, et dans le cadre des programmes que j'avais cités tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'investissements, notamment par le ministère de l'Intérieur, mais aussi des contributions assez conséquentes du ministère du département chargé de l'environnement en matière d'acquisition d'équipements, etc. Et vous le savez sans aucun doute. Il faut-il s'y vivre à l'égard de ceux qui ne respectent pas leur environnement aujourd'hui ? Il faut-il agir de façon concrète ou instituer de nouvelles taxes par exemple pour le ramassage des ordures ? Personnellement, je considère que c'est nécessaire. La coécision réglementaire est une autre facette qu'il faut utiliser. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça a été utilisé pour la ceinture de sécurité ? Par exemple, ça a donné des résultats. Effectivement, il faut sensibiliser, il faut éduquer, oui, mais il faut quand même s'y vivre. Il faut que la loi soit appliquée et donc les contrevenants doivent payer. Vous allez le faire ? Vous êtes en train de travailler sur un texte en ce sens, M. Lail ? Vous savez très bien que les infractions à l'environnement d'une manière générale sont disséminées dans différents textes, etc., dans de nombreux textes et dans différents secteurs. Et du coup, les officiers en quelque sorte, les personnes chargées de relever les infractions sont multiples. Nous ne faisons pas, nous sommes partie prenante par le biais de nos inspecteurs. Nous avons au niveau central une inspection générale de l'environnement qui se décline en inspection régionale. Nous avons cinq inspecteurs régionaux. Et au niveau des directions de l'environnement, il y a presque une centaine, un peu plus d'une centaine d'inspecteurs qui sont là pour relever les infractions au quotidien. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a d'autres corps, d'autres agents qui sont aussi concernés, qui sont responsables pour relever l'infraction de l'agression de l'environnement là où se trouve. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Lahib. Est-ce qu'aujourd'hui, il était question de mettre en place ce qu'on appelle la police de l'environnement ? Est-ce que c'est un dossier qui va être réactif au niveau de votre département ministériel ? Ce n'est pas des compétences administratives du département ministériel. La police de l'environnement, en fait, elle existe déjà sous une forme. C'est la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, la peuple. Mais la peuple, elle est sous la responsabilité, sous la tutelle, comme vous le savez très bien, du ministère de l'Intérieur. Et donc, s'il s'agissait de mettre en place une police de l'environnement, je suppose que c'est celle-là qui peut-être évoluera vers une autre force. Elle est nécessaire aujourd'hui ? Il est nécessaire de renforcer ses moyens et ses outils. Absolument nécessaire de renforcer ses moyens et ses outils. Alors, les déchets, c'est une richesse. On a parlé un peu de quelques indicateurs chiffrés par rapport aux bouteilles de plastique. Les déchets sont générés, sont de l'ordre de 350 000 tonnes en. Et elles pourraient générer 7 000 à 8 000 emplois. Est-ce qu'on en prend conscience sur la nécessité du tri ? Déjà, à ce niveau-là. Puisqu'on a vu quelques actions un peu isolées des jeunes qui, parfois, quand vous êtes dans un endroit, viennent récupérer les canettes ou les bouteilles en plastique. Votre enthousiasme me plaît beaucoup, madame. Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est un peu pieux. Oui, non, il n'est pas pieux. Il n'est pas pieux. Je tiens à vous rappeler, madame, que là, vous vous inscrivez dans la gestion intégrée des déchets, mais alors là, d'une manière définitive. Mais on n'en parle depuis des années. Mais attendez, justement, c'est là où je voudrais vous faire la remarque, s'il vous plaît. C'est qu'à un moment, il n'y a que depuis longtemps. C'est depuis 2006, finalement. Là, c'est une vérité qu'il faut rétablir. Ce n'est que depuis 2006 et plus exactement depuis 2010 que cette gestion intégrée des déchets est apparue sur la scène mondiale. Avant, même avant 2006, de par le monde, même chez les nations les plus développées dans la matière, on pensait que la solution à la gestion des déchets est une solution technique. Et on s'est vite aperçus qu'il fallait passer à autre chose qui est la gestion dont vous voulez le prendre. Donc, chez nous, les choses, il ne faut pas penser que nous sommes en retard de trois siècles. Non. Il faut agir. Il faut agir. J'en suis absolument. J'en suis absolument d'accord avec vous. Combien de déchetteries existent à travers le territoire national ? Il y a près de 177 centres d'enfouissement technique et une trentaine de déchetteries. Et combien de décharges ont été éradiquées ? Près de, si ma souvenir sont bon, près de 2000. Un peu plus de 2000. Combien reste-t-il ? Au recensement, je pense qu'il y avait 2500 ou 3000. Donc, il faut travailler sur le reste. Et nous y travaillons. Nous avons des programmes, nous avons des projets, travaillons en conjointement avec. Et dans le contexte actuel, le contexte, le dernier contexte actuel a permis justement de concentrer les efforts de tous les départements qui sont concernés peu ou prou de l'aspect environnemental. Il faut mobiliser aussi la population. C'est important également. Elles ont une part de responsabilité dans la détérioration. Rien ne pourra se faire sans eux. Rien ne peut se faire sans la participation des citoyens. Alors, autre question et la dernière. Pourquoi rien n'a été fait à Béjayani, déchetterie, NICET, la wilayah, frôle, la catastrophe écologique ? Quel est votre commentaire ? Très rapidement sur cette question, M. Leib. Béjayani, à l'instar des autres wilayah, dispose des programmes et des outils qui lui permettront de prendre en charge la problématique au même niveau que c'est semblable les autres wilayah. C'est vrai qu'il y a peut-être un contexte un peu spécial, notamment en termes d'opposition. Nous avons connu des oppositions notamment pour mettre des centres d'office majeur technique, etc. Mais globalement, Béjayani dispose des mêmes moyens et outils. M. Nualaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt, bon week-end. Merci beaucoup.